Musique Les ciries de Savoie, La Pierre et Martin sont situées à Roigners, à côté d'Albertville. Notre activité principale, c'est le sillage et le rabotage du bois. L'objectif de notre projet, au départ, c'était de réunir deux entreprises. La cirie La Pierre, qui était la cirie dirigée par mon associé, et la cirie René de Savoie, qui était la société que je dirigeais. On s'est dit qu'on serait plus fort à deux qu'à se faire concurrence. Après, on a lancé un gros projet d'investissement qui visait à réunir nos deux entreprises pour pouvoir acquérir du matériel de meilleure qualité, avec l'objectif d'augmenter la qualité de nos produits, d'augmenter notre efficacité et notre productivité. Le premier intérêt, c'est de pouvoir travailler industriellement. C'est-à-dire qu'on arrive à baisser nos coûts de production en travaillant déjà plus rapidement. Une présentation du produit qui est beaucoup plus fine que ce qu'on faisait auparavant. Pour comment classer nos bois au niveau qualitatif, l'opération à faire est beaucoup plus simple qu'avant. On arrive à ressortir plus facilement la quintessence de notre approvisionnement par rapport à un système, le système qu'on avait avant, où c'était beaucoup plus manuel. L'agence nous a suivis tout au long du projet, depuis le départ en 2011. Évidemment, dans un projet comme ça, il y a plusieurs phases. On a été épaulé sur la recherche de financement, sur la partie permis de construire, autorisation classée, donc relation aussi avec les organismes publics et puis aussi sur le bouclage du dossier de financement. Donc on a eu un accompagnement qui a été assez constant tout au long de la vie du projet. Pour notre entreprise, c'était un projet qui était très important. On a investi quasiment un an de chiffre d'affaires et c'est surtout important quand on fait des projets qui dépassent la taille de ce qu'on a l'habitude de faire. On a été aidé par les pouvoirs publics, notamment par le Conseil général, le Conseil régional, l'État et l'Europe. via le FEDER. Le total des aides sur le projet a représenté 10% de l'investissement, ce qui a été un vrai déclencheur pour le financement global avec les autres partenaires financiers. Aujourd'hui, on est entre 40 et 60% d'augmentation de chiffre d'affaires. Donc c'est le résultat et c'était l'objectif de notre investissement. Le tissu économique qui gravite autour de la Syrie, il est 100% local. Donc on a une bonne vingtaine d'emplois indirects créés sur le bassin, entre 20 et 30. Avec l'aide de l'Agence, on a réussi à passer des phases du projet qui auraient été très compliquées à mener tout seuls, voire impossibles.